Donc ici on a choisi un tissu extérieur, on a découpé deux rectangles dans le tissu extérieur et deux rectangles dans le tissu intérieur. Pour la taille des rectangles, on prend la largeur de la fermeture éclair. Ici on est à 23, puisque c'est une fermeture de 20 cm. Et la hauteur, on choisit, là je dois être autour de 15 cm. Donc voilà, ça c'est hyper important, donc de bien couper précisément ces tissus. La première étape, ça va être de mettre le pied à fermeture éclair ici sur la machine. Donc le pied pour fermeture éclair, c'est un pied qui a une forme de T un petit peu, on va dire qu'il y a une branche centrale ici pour la fermeture éclair. Et on peut le clipser d'un côté ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc ce pied là, c'est indispensable de l'avoir pour bien réussir sa pose de fermeture éclair. La première étape, ça va être de prendre sa fermeture éclair. Et l'endroit de la fermeture éclair, c'est-à-dire là où il y a le curseur. Déjà, on vérifie tout de suite qu'elle marche. Parce que si elle ne marche pas, une fois qu'on a fini la trousse, on est un petit peu écoeuré. Alors on vérifie bien qu'elle fonctionne. Et là, on va mettre l'endroit de la fermeture éclair face au tissu extérieur. Donc, je mets bien l'endroit. Je vais mettre des petites pinces. Ou des épingles, vous pouvez mettre pinces ou épingles. Et là, il va y avoir une petite spécificité à ce moment-là. Donc, sur les côtés ici et ici, on a la marge de couture de la fermeture éclair ici. Cette marge-là, on va la replier à 90 degrés vers le haut. Donc, je remontre la marge ici. Je la replie à 90 degrés vers le haut. Et je vais venir la fixer. Regardez, avec une épingle ou une petite pince. En fait, je viens replier vers le haut. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer également de l'autre côté. Donc, il est possible de déplacer le curseur, bien sûr, pour ne pas que ça gêne. Et donc là, je vous montre comme ceci. Donc, vous voyez ici la marge de la fermeture. Je viens la prendre et je la replie à l'extérieur là-bas. J'ai des pinces qui sautent toutes seules. Alors, je vous montre. Avec une pince transparente, vous verrez encore mieux. Donc, voilà. Là, c'est la fin de la maille. Le curseur est bien ici. Et là, j'ai replié la marge de la fermeture éclair par là-haut à un angle de 90 degrés. On va faire ça en deux étapes, en deux temps, la fermeture. On va venir déjà maintenant piquer tout le long, ici, tout le long de la fermeture. Quand on pique une fermeture éclair, on ne pique pas trop près de la maille, là. On pique au milieu de cette marge, là. Donc, ici, un peu près. Vous vous mettez au milieu de la distance qui est entre le bord de la fermeture et la maille. Et vous piquez tout le long, ici. Donc, je passe à la machine. Pour commencer correctement, je vérifie que mon pied de biche est du bon côté. Pour qu'il soit du bon côté, il faut qu'il évite la maille. Donc, regardez, en fait, le pied de biche que j'ai ici. En fait, il va éviter la maille. Alors, là, je vais faire un petit point arrière. Et je refais maintenant tout du long en avant. Chose primordiale et très importante. On s'arrête. Ça, c'est impératif. Quand vous êtes là, ici, le curseur est à l'approche du pied. On s'arrête. On plante son aiguille. Là, on va lever le pied. On va pivoter comme ceci. Et en pivotant, on va attraper le curseur, ici. Et on va le basculer de l'autre côté. Ça, à chaque fois que vous êtes en train de couvrir une trousse, il faut impérativement déplacer le curseur. Sinon, votre couture, elle part de travers, en fait. Donc, ensuite, on reprend notre couture. Donc, on reprend là où on en était. Et on va jusqu'au bout, ainsi. On n'a plus besoin d'y penser. Donc, vous déplacez le curseur. Alors, là, si vous avez un petit souci pour faire tenir le petit angle, c'est pareil. On plante l'aiguille. On lève le pied. On replace correctement l'angle. Et là, on va faire avant-arrière. Et on finit en marche avant. Donc, ici, vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas piquer la doublure maintenant. Je fais en deux temps pour que ce soit plus facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, maintenant que j'ai cette première piqûre ici, je vais tout simplement pouvoir placer la doublure intérieure de la trousse. Donc, le tissu que vous avez choisi qui va aller dedans. Vous allez le mettre face au tissu extérieur. Toujours endroit contre endroit. Je viens ici le placer endroit contre endroit. Et là, je vais devoir piquer tout le long. Mais au lieu, mon astuce à moi, là, à ce moment-là, c'est quoi ? C'est au lieu de piquer comme ça de ce côté-là, vous allez retourner ici. Et vous allez pouvoir piquer sur la première couture. Et vous êtes sûr d'être, entre guillemets, droit et de respecter l'écart. C'est beaucoup plus facile, en fait. Donc, je pique sur ma première couture, comme tout à l'heure. Alors, on pique tout le long, on plante l'aiguille, on lève le pied et là, on va déplacer le curseur. Donc, regardez ma main. En fait, j'ai levé le pied, là. Je vais pivoter la trousse vers moi. Je vais aller chercher le petit curseur en dessous. Et je vais le déplacer, le faire basculer de l'autre côté. Tout simplement, alors, il faut un petit peu, voilà, comme ceci, vous inclinez plusieurs fois et vous faites glisser le curseur. Ensuite, il ne reste plus qu'à piquer jusqu'au bout, tout le long. On termine par un point d'arrêt. Oula ! Je ne connais pas la machine, je vous précise. Nous venons de faire connaissance. Donc là, j'ai bien piqué, tout le long de la fermeture éclair, mes deux tissus. La fermeture est au milieu. Et je vais écarter mes tissus, c'est-à-dire ouvrir comme un livre, voilà, comme ceci. Donc, le tissu de la doublure intérieure, je vais le pousser à l'arrière. Là, comme vous voyez, on a bien la marge de la fermeture qui est rentrée dans la couture. Et également ici, c'est pareil aussi. La marge de la fermeture, elle est rentrée dans la couture pour faire moins de matière. Une fois qu'on pourra coudre les côtés et on aura ainsi des jolis angles. Avec le fer à repasser, là, je vais faire avec les ongles, mais chez vous, avec le fer à repasser, vous faites un petit coup de fer à repasser pour placer vos tissus. Celles qui n'ont pas de fer à repasser ou qui sont un peu comme moi, vous prenez le bord de la table, je vous montre, et vous faites des allers-retours comme ça. Et là, vous allez marquer vos tissus, vous voyez, ils tiennent, ils restent en place. On a fait une moitié de trousse. On va faire la deuxième moitié. Donc, je prends mon deuxième tissu extérieur. Et comme tout à l'heure, je vais venir placer la fermeture éclair face au tissu extérieur, le curseur endroit contre l'endroit, ici. Donc, je vais m'aligner. Voilà, comme ceci. On s'aligne bien bord à bord avec le tissu. La fermeture est bord à bord avec le tissu. Et là, vous allez commencer à mettre des petites pinces. Et comme tout à l'heure, on va venir replier les angles à 90 degrés en essayant vraiment d'être symétrique à ce qu'on a fait juste en face. Voilà. Donc, si j'ai replié ici cette longueur-là, là, je fais pareil. J'essaie d'obtenir la même distance entre le bord du tissu et mon repli. Et je mets une pince. Je vous montre. On fait la même chose à l'autre extrémité. Là, on voit que j'ai bien replié ici. Je vais replier au même niveau. C'est important de bien replier au même niveau. Vers le haut à 90 degrés. Et on vient mettre une petite pince. Voilà. Donc, mon astuce couture, c'est celle-ci. C'est replier vos angles à 90 degrés. Et on déplace systématiquement le curseur. dès qu'il est sur le chemin du pied de biche. On se positionne sous la machine à coudre. Là, je vais tout de suite décaler mon curseur. Parce que dès le début, il va me gêner. Alors, on place l'angle à 90 degrés. Et là, on va replier en fait. Si vous avez du mal, vous vous aidez de petites paires de ciseaux pour tenir votre angle. Hop, vous placez ici. Alors, bon, comme ça, ce n'est pas très simple. Et en plus, je ne connais pas la machine. Mais grosso modo, l'idée, c'est ça, c'est que vous pliez et d'un seul coup, vous laissez tomber le pied de biche. Ensuite, on va commencer à piquer. Et on va faire comme tout à l'heure. On fait en avant, mais on fait une marche arrière pour bien solidifier le début et la fin de la couture. Ensuite, on fait tout le long. Alors, quand vous piquez des tissus épais, vous pensez à allonger votre point. Là, je vais planter mon aiguille pour déplacer le curseur qui me gêne. Je lève mon pied de biche. Et c'est en inclinant le tissu comme ça, regardez, que je vais chercher le curseur et qu'il va passer de l'autre côté. Si ça force, c'est juste qu'il faut que j'incline un petit peu. Je me replace correctement. Et là, je n'ai plus à penser du tout au curseur. Je vais piquer tout le long jusqu'au bout. Là, je vais placer mon angle correctement. Dès que j'arrive au niveau, je plante l'aiguille. Et c'est grâce au pied de biche que je vais lever puis rabaisser. Que je vais être bien placée. Voilà. Et je fais ma petite marche arrière. Et marche avant. On vient de faire le début de la deuxième moitié de la trousse. Donc, je vous montre. En fait, on a bien notre première moitié de trousse ici. Et on vient d'assembler sur le tissu extérieur ici, notre fermeture. L'étape suivante, c'est donc de mettre le tissu doublure intérieur. Comme tout à l'heure, en fait, c'est endroit contre endroit. En fait, je ne me pose pas de question quand je fais une trousse. Les tissus sont tout le temps endroit contre endroit. Donc, je décale le curseur pour ne pas qu'il me gêne. Et là, je viens placer ma doublure en droit face à l'endroit de la doublure. Et je vais donc mettre mes petites pinces. Donc, vous voyez ici, c'est bien replié. Je recouvre avec la doublure. Et au lieu de piquer de ce côté-là où je ne vois pas la piqûre, je vais, mon astuce ici, c'est important, vous retournez votre ouvrage. Comme ça, vous piquez sur la première couture que nous avons fait tout à l'heure. Et vous êtes sûr d'être droit et de faire quelque chose de bien. On se place bien. Voilà, vous vous mettez au niveau de la première couture, en fait. Marche arrière, toujours. Alors là, je m'arrête un peu près au milieu. Pourquoi ? Je plante mon aiguille. Je lève le pied de biche. Et je vais pivoter pour aller décaler mon curseur. Parce que là, il va me gêner. Et sinon, ma couture va être de traviole. Alors, le curseur, il est caché là. Je le prends avec mes petites ongles, ici. Puis, je regarde par au-dessus pour voir quand ça passe, là. Et à un moment donné, vous allez voir, c'est magique. Ça passe tout seul de l'autre côté. Donc, une fois que le curseur est de l'autre côté, là, on peut continuer notre couture sans s'inquiéter. Je ne suis pas très à l'aise avec cette machine. Donc, il y a des fois où je ne vais pas très droit. Mais vous, vous devez être sur la vôtre et ça doit très bien se passer. Vous prenez le temps. Vous allongez votre point lorsque vous avez des épaisseurs. Et on fait toujours un point d'arrêt à la fin, bien sûr. Voilà. Donc, ici, je vous montre. On vient de coudre cette couture, ici. On avait endroit contre endroit nos deux tissus extérieurs. Et également, endroit contre endroit, nos deux tissus intérieurs. Vous devez avoir ce schéma-là. Autrement dit, quand j'ouvre, j'ai bien ma demi-trousse ici et mon autre demi-trousse juste en face. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais aplatir mes coutures. Si vous avez un fer à repasser, vous faites le fer à repasser. Sinon, là, je n'ai pas été très droit. Mais je compte sur vous pour faire mieux que moi. C'est le but. Donc, là, on marque avec l'ongle ou le bord de la table. Ou avec le fer à repasser. Vous vérifiez bien que votre doublure, elle ne va pas venir se coincer dans la maille de la fermeture. Alors, une fois qu'on a fait ça, cette étape, elle est hyper importante. Et c'est là où encore, il faut se rappeler qu'on fait toujours endroit contre endroit. Et là, c'est tissu extérieur face au tissu extérieur. Je vous montre. On vient les mettre face à face. Et du coup, on se retrouve avec, en bas, tissu intérieur face à face. Endroit contre endroit. Toujours endroit contre endroit. D'accord ? Ici, on va donc maintenant se mettre à plat. On va vérifier que le curseur soit bien ouvert au trois quarts. Donc, là, vous avez à chaque extrémité de la fermeture, c'est la partie la plus technique. C'est là où il va falloir vraiment s'appliquer. Donc, il faut, en fait, qu'on aligne nos tissus. C'est-à-dire que... Je vais vous montrer de ce côté-là. Là, il faut que soit aligné le tissu extérieur, le petit boudin du tissu extérieur face à face. Vous voyez. Et là, quand je vais mettre la doublure ici, je ne dois pas bouger d'un poil. C'est-à-dire que je dois bien garder constamment ma fermeture au niveau de la fermeture et mon tissu au niveau du tissu ici. Et là, je viens mettre une pince ou une épingle. Cette partie, elle est très importante. Et on va la faire en deux temps également. Moi, je fais les choses en deux temps parce que si on fait tout le tour de la trousse maintenant et qu'on n'est pas content, on est obligé de tout défaire. Là, il faut bien placer son premier côté, mais il faut également placer le deuxième pour que la trousse, elle soit équilibrée. Et donc là, sur le deuxième côté, c'est un peu plus dur parce que je n'ai pas trop de latitude ici au niveau de la fin de la fermeture. Mais je viens bien aligner tout quand même, là, ici. Je viens aligner mes tissus ici extérieurs. Et quand je replie, j'ai bien ma doublure face à face. Tissus extérieur face au tissu extérieur au même niveau. Et la doublure, elle vient juste recouvrir par-dessus. Je mets une petite pince ici également et ici aussi. Alors, maintenant, on va faire en deux temps et c'est hyper important. Il y a des gens à cette étape-là qui, eux, vont directement faire tout le tour et laisser un trou dans la doublure pour retourner. Moi, je vais vous demander de faire uniquement de piquer de là à là, à un peu près, et de l'autre côté, de là à là. On ne fait pas de point d'arrêt. On fait juste un point droit à un centimètre du bord. On continuera uniquement si notre angle nous plaît et qu'il est beau. Donc, je vais vous montrer. On fait la piqûre de là à là et ensuite, on fait ce qui s'appelle un contrôle pour l'embout de la fermeture. Vous pouvez remettre le pied normal. Là, c'est un peu compliqué. Je vais le garder, celui-là. En plus, ça va plutôt pas mal. Et donc là, je vais piquer sans faire de point d'arrêt. C'est hyper important. Et je pique au plus près du bout de la fermeture. Si je sens que ça coince toujours, je plante mon aiguille. Et je lève un peu mon pied, tout simplement. Et après, vous repartez. Voilà. On va aller encore un petit centimètre plus loin. On ne fait pas de point d'arrêt. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et surtout, je ne contrôle pas maintenant parce que sinon, je vais complètement décaler mes tissus qui sont de l'autre côté. Donc là, j'ai bien fait ma couture. Je fais la même chose de l'autre côté. Et c'est après avoir cousu chaque côté seulement que je vais pouvoir contrôler ma trousse. Pas avant. Donc, vous ne faites pas de point d'arrêt. Voilà. Alors, pourquoi je fais en deux temps ? Parce que là, je me suis consacrée uniquement sur mes angles de fermeture, sur les bouts des fermetures. Et ça va me permettre, en fait, de refaire si je ne suis pas contente, plutôt que de m'en rendre compte à la fin que ce n'est pas beau et que ça ne me plaît pas. Donc là, si je suis contente, je continuerai. Mais comment savoir si je suis contente ? En fait, je fais comme si j'allais retourner la trousse. Je mets du côté du tissu extérieur. Et là, je viens simuler, en fait, le fait que j'ouvre ma trousse. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis quasiment parfaitement alignée. Bon, il faut couper le petit fil. Mais vous voyez, quand ma trousse sera en position 1, je serai comme ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est quasiment parfait. En tout cas, c'est vraiment la solution. C'est cette qualité-là que je veux obtenir. Je vais aller vérifier mon second côté. Je me mets toujours du côté extérieur. Et je fais comme si je retournais la trousse. Et là, je pousse fort avec les doigts. Vous ouvrez bien. Vous ouvrez bien. Et si ça vous plaît... Alors, pourquoi je n'arrive pas à pousser ? Je vais pousser un peu plus fort. Il faut prendre la bonne main. Là, il ne faut pas vous contenter de laisser comme ça. Là, vous voyez, regardez. Je force, je force, je force. Et là, je suis contente. Là. C'est-à-dire que là, j'ai bord à bord et la fermeture. Il y a un petit millimètre de décalage. Mais ça, c'est parce que je suis indirect. Alors, voilà. Et tu as une perche derrière ça. J'ai une perche avec une petite licorne qui me filme. Mais pour vous montrer, en fait, voir si je suis contente, ça fait... Voilà. Ça veut dire que ma trousse, à la fin, les angles seront propres et elle donnera ceci. Alors, maintenant, on va dire qu'on est contente et qu'on ne recommence pas. Mais si ce n'est pas le cas, on recommence. Et là, il va nous rester uniquement la piqûre à faire tout le tour à un centimètre du bord. Et on va laisser une ouverture dans la doublure. Alors, regardez ce qui se passe. Et ça va arriver chez vous aussi. C'est que les tissus ont bougé. Donc, il y a un décalage. Alors, surtout, on n'essaie pas de rattraper le décalage. Pourquoi ? Parce que vous allez créer des plis, des ondulations. Donc, si le tissu, il a décidé de vivre comme ça, on le laisse vivre comme ça. Voilà. On aplatit bien. Et on pourra venir couper ici l'excédent de tissu. Voilà. On regarde bien s'il y a d'autres endroits où ça dépasse pour pouvoir ajuster. Vous pouvez ajuster au début ou à la fin. Et donc, là, à ce moment-là, attention, c'est impératif que le curseur soit ouvert. Si le curseur n'est pas ouvert à ce moment-là, là, on ouvre bien. C'est important parce que quand vous allez vouloir retourner votre trousse à un endroit, vous allez passer par ce petit trou-là qui doit donc rester ouvert. Donc, je suis contente de mes angles. Très bien, je continue. Je ne suis pas contente. Je découe et je recommence. Je suis contente. Donc, là, je vais coudre d'ici. Là, je vais aller jusque dans l'angle ici. Je vais piquer tout le long ici, ici, ici. Tout le long ici. Je repique ici tout le long. Et je vais jusqu'ici. Autrement dit, ici, il y aura une ouverture. Et c'est fait exprès. C'est pour qu'on puisse retourner la trousse. Vous piquez à un centimètre du bord. Vous faites un point d'arrêt en commençant et en terminant. Pour pivoter, on plante l'aiguille. On lève le pied. Voilà. Et là, vous repassez sur la couture de tout à l'heure. C'est normal. On repasse dessus ici. Bon, là, mon tissu, c'est un peu plié, mais ça n'a aucune incidence. Donc, on le laisse comme ça. On repasse sur la même couture. Et on va tout droit. Là, vous pouvez mettre le pied normal. Là, je plante l'aiguille. Je lève le pied. Et regardez, je pivote. Tout simplement. Je rebaisse. Et là, je vais aller tout droit. Alors là, je suis allée trop loin. Pas de souci. Regardez comment on fait. Hop, marche arrière. Et là, je suis à un centimètre. C'est bon. Voilà. On lève le pied s'il y a besoin pour passer les épaisseurs, pour bien repositionner vos tissus. Je plante mon aiguille. Je lève le pied. Et ça permet, en fait, de faire passer les épaisseurs. Là, je termine par un point d'arrêt. Et je vais terminer pile poil, puisque mon fil a l'air de vouloir partir. Voilà. Non, c'est impeccable. Donc, on coupe bien tous ces petits fils. Soit vous le faites au fur et à mesure, soit vous faites tout à la fin. Vous coupez tous vos petits fils, tout ce qui dépasse. Il n'y a pas besoin de faire de surpiqûres en point zigzag, de piqûres en point zigzag tout le tour. Parce qu'en fait, on a laissé une marge de 1 cm. Et 1 cm, c'est suffisant pour que les tissus, en fait, ne s'effilogent pas. Vos coutures seront solides. Si vous préférez faire un point zigzag, vous le faites tout le tour. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Là, je vais recouper l'excédent de tissu. Voilà. Ici, j'en ai un petit peu, mais je peux le laisser. Ça ne gêne pas. Mais si vous préférez, vous recoupez également. Et donc, on va venir cranter les angles. C'est-à-dire que là, j'ai l'angle de ma trousse. Je vais venir couper ici. Enlever cette partie-là. Je coupe. Hop là. Là, également, pareil. Je coupe. Et ici, il n'y a pas besoin de le faire, tout simplement, parce que la doublure, une fois qu'elle est à l'intérieur, en fait, l'angle, il n'est pas retourné. Et surtout, je n'ai pas beaucoup de matière. Donc, je vais vous montrer. Là, je retourne en passant tout par le trou. Je peux même accéder au curseur pour réouvrir un peu plus grand, si je veux. Je retourne, je retourne, je retourne. Comme une chaussette, en fait. Vous retournez tout, tout, tout. Vous retournez. Là, on ouvre bien le curseur à fond pour avoir accès. Ici, vous voyez, je pousse avec mon doigt à l'intérieur. Je vais pousser mes angles pour qu'ils soient à 90 degrés. Il ne faut pas laisser des angles tout moches comme ça, là. Ça, ce n'est pas un bel angle. Il faut, en fait, bien pousser avec son doigt pour faire ressortir la pointe et que vous ayez un angle à 90 degrés. Vous pouvez utiliser une baguette chinoise pour pousser, sinon il y a des outils exprès pour ça. Alors, j'ai donc bien poussé mes tissus. Là, pareil, je pousse bien le bout de ma fermeture, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, également, je vérifie que je suis bien. La dernière étape, maintenant, ça va être de venir coudre de là à là pour fermer le petit trou. Et donc, pour fermer ce trou, tout simplement, je vais rentrer les tissus vers l'intérieur, à peu près un centimètre, comme on a piqué un centimètre du bord. Donc, avec mes doigts, je rentre vers l'intérieur. Je vais mettre des petites pinces. J'ai des pinces sauteuses, mais tout va bien. Ça arrive. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est l'ancien trou. Enfin, c'est l'ouverture que j'avais laissée dans ma doublure. Et je vais venir piquer à 2 mm du bord tout le long ici pour fermer le trou. Je me place donc au début de mon trou que j'avais laissé dans la doublure. Et je vais faire un point d'arrêt. Donc, trois points en avant, trois points en arrière. Je n'ai pas bien la machine en main, mais vous devez être bord à bord ici. Alors, voyons voir. Bon. Je pense que je suis presque à la fin de la canette. Mais on va dire que c'est bon. Chez vous, vous vous appliquez parce que là, je suis dans des conditions. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire une couture ici qui ferme le trou. Plus jolie que moi, surtout. Vous mettez les photos après. Je vais voir des jolies coutures. Vous ne faites pas comme moi, là. Ensuite, on coupe bien ces petits fils. Et la dernière étape, ça va être de rentrer le tissu doublure à l'intérieur de ma trousse. Et là, il se retrouve dans... Vous voyez, les angles, ils se retrouvent dans l'autre sens. C'est pour ça que ce n'est pas obligé de les couper. Mais voici donc la trousse qui est terminée. Après, vous pouvez passer un petit coup de repassage. Donc, les angles parfaits parce qu'on a replié à 90 degrés. Et ici, les tissus sont alignés. De chaque côté, ils sont alignés.